Bon, il est donc question ce soir de transition énergétique. Alors vous avez beau être ingénieur, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu droit à des devoirs de philo quand vous étiez plus petit. Alors vous savez, quand on a un sujet en philo, c'est trois mots en général. Il faut noircir six copies et il est de bon goût de commencer par la définition des termes qu'on va traiter. Alors la transition, c'est facile, c'est le mouvement. N'importe quelle transition fait donc l'affaire. On va commencer par s'intéresser au deuxième terme plutôt, qui est l'énergie. Transition énergétique sans énergie, c'est compliqué. Donc on va commencer par l'énergie et on va commencer par faire venir dans cette salle une personne de très grand talent sur l'énergie qui s'appelle M. Jean-Pierre Foucault. Vous savez que M. Jean-Pierre Foucault est le premier professeur de France puisque quand il pose une question à 20h, il y a 9 millions de personnes qui connaissent la réponse à 20h10. Enfin non, il commence un peu plus tard, à 9h. Alors en général, il triche parce qu'il donne quatre réponses fermées et entre le coup de fil à un ami et le 50-50, vous êtes sûr de gagner. Donc moi, je vais faire un peu différemment. Je vais vous poser la question de manière ouverte, c'est-à-dire l'énergie, à votre avis, c'est quoi ? Alors si vous faites cet exercice, là évidemment, je vais vous donner des réponses pré-enregistrées, entre guillemets. Si vous faites cet exercice autour de vous, je vous invite à le faire, donc n'importe où, au marché, etc. Et que vous demandez c'est quoi l'énergie, à votre avis. Vous êtes sûr, dans 80% des cas, d'avoir ça comme réponse. L'énergie, c'est ma facture. Et soit dit en passant, si vous posez la question parce que vous êtes dans une activité professionnelle à quelqu'un avec qui vous travaillez, vous allez avoir exactement la même réponse. L'énergie, c'est un poste de coût. Et du reste, s'il est trop élevé, la compétitivité des entreprises ne va pas bien, etc. Bref, l'énergie, c'est un poste de coût. Et il est de bon ton de le réduire. Vous avez un deuxième type de réflexe pavlovien en matière d'énergie qui s'appelle économie. Donc c'est un peu, c'est une autre manière de vouloir la réduction. Mais là, il ne s'agit pas de poste de coût. Il s'agit des volumes. Et donc, si vous dites à quelqu'un énergie, vous avez une petite fraction de la population française, pas très élevée, qui va vous dire économie. Alors, la question de savoir dans quel ordre, quoi, quand, comment, etc., à quel coût, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, il faut l'économiser. Et puis, vous pouvez demander ou à un poète ou à je ne sais pas qui ou lire ça dans un roman. Et on va vous expliquer qu'à ce moment que l'énergie, c'est ce qui caractérise le fait que vous soyez en forme. Donc, un matin où vous vous levez en forme, vous êtes plein d'énergie. Eh bien, le poète est le plus près de la vérité parce que, comme vous le savez comme moi, puisqu'on a subi les mêmes cours dans nos jeunes années, l'énergie est par définition ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Et donc, c'est par définition ce qui organise le monde. Donc, plus vous en avez, plus vous organisez le monde, plus vous transformez. Et effectivement, plus vous pouvez faire de choses. Donc, l'énergie, c'est bien ce dont vous êtes rempli. Un matin où vous êtes en forme, c'est bien ça, l'énergie. C'est l'aptitude, encore une fois, à influer de manière significative sur son environnement. Et c'est bien ça que vous avez envie de faire quand vous êtes en forme le matin. Soyons un peu plus techniques. Donc, j'en reviens à ma définition de l'énergie. Donc, je vous le dis, je vous le redis, avant d'être un poste de coût sur une facture, l'énergie est ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc, pas de changement sans énergie, pas d'énergie sans changement. Ce changement, bien évidemment, vous pouvez le constater, et c'est ça le charme de l'énergie, c'est que l'énergie caractérise le changement, mais ça ne caractérise pas un changement. Ça caractérise n'importe quel changement. Donc, ce changement, vous pouvez le constater, par exemple, quand une température varie. Il est assez facile de constater dans le monde qui nous entoure que dès que vous avez refroidi ou réchauffé un objet, vous avez de l'énergie qui est entrée en ligne de compte. Vous avez de l'énergie qui entre en ligne de compte quand vous déplacez un objet. Donc, dès qu'un objet se met en mouvement, ou au contraire qu'il arrête d'être en mouvement, eh bien, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand une forme change. Vous avez tous fait des vieux calculs sur les ressorts, ces affreux ressorts et leurs modules de je ne sais pas quoi quand on était petit. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand une composition chimique change. Typiquement, c'est celle qui permet à votre propre corps de fonctionner. Vous ingérez des aliments qui sont bourrés des fameuses calories qu'à partir du mois de mai, on nous invite à éviter soigneusement, sinon on n'a l'air de rien sur la plage. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand un corps se déplace dans un champ avec lequel il interagit. Alors, la version très transpirante de cette affaire, c'est quand vous montez sur une montagne. La version moins transpirante de cette affaire, c'est quand, par exemple, vous faites interagir un courant avec un champ magnétique. Bon, bref, dès que vous avez un corps qui interagit avec un champ, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez bien évidemment de l'énergie qui entre en jeu quand une composition atomique change. Soit dit en passant, tout ce qu'on utilise sur Terre comme énergie est directement ou indirectement dérivé de l'énergie nucléaire. Donc, l'énergie nucléaire, c'est génial, à condition de ne pas être trop près de temps en temps. Et enfin, vous avez de l'énergie qui entre en jeu dès que vous avez de la matière et du rayonnement qui interagit. Alors, quand ça interagit en mettant un chat dans un micro-ondes, il vaut mieux éviter. Mais sinon, quand vous mettez une part de pizza dans un micro-ondes, vous trouvez ça très bien. Et quand vous prêtez votre peau au rayonnement solaire avec modération, vous trouvez ça très bien aussi. Donc, d'une manière générale, encore une fois, compter l'énergie, c'est compter la transformation du monde qui nous entoure. De là, une première conclusion très simple peut être tirée. Ça demande deux conclusions très simples peuvent être tirées. C'est qu'en matière d'énergie, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas d'énergie verte, rose, jaune, je ne sais pas quoi. L'énergie, elle est plus intéressante qu'elle ne procure d'inconvénients ou moins intéressante qu'elle ne procure d'inconvénients. Dit autrement, c'est toujours une affaire coût-bénéfice. Vous vous rendez compte que l'énergie qui est propre dans la vulgate médiatique est très souvent de l'énergie qui est utilisée à des doses tellement infinitésimales que ses inconvénients sont minimes. Ses avantages aussi. On ne peut pas tout avoir. Mais en général, c'est comme ça que l'énergie propre est définie. C'est celle qui ne compte pas beaucoup. Dès qu'elle se met à compter beaucoup, elle n'est pas propre. Et elle n'est pas propre tout simplement parce qu'encore une fois, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de transformation. Et vous n'avez pas beaucoup de transformation sans beaucoup d'emmerdements associés à la transformation. Encore une fois, l'énergie, c'est la transformation par définition. Plus vous transformez, plus vous créez de sous-produits indésirables. Et donc, moins c'est propre. Donc, l'énergie, c'est toujours une affaire de quantité. Et ça, ça pose un gros problème au débat médiatique parce que le débat médiatique n'aime pas les quantités. Une catastrophe, c'est une personne qui est morte dans un train ou 10 000 personnes qui sont mortes d'Ebola. Il n'y a pas de rapport entre la pagination dans le journal et le nombre de personnes concernées. D'accord ? Il n'y a pas de rapport. Or, l'énergie n'est qu'une affaire de chiffres. Donc, c'est très, très compliqué, dans cette affaire-là, de sortir proprement et rationnellement des débats médiatiques parce que les médias ne savent pas traiter les ordres de grandeur, à de rares exceptions près. Ils ne sont pas faits pour ça. Alors, moi, des ordres de grandeur, je vais vous en bourrer le crâne. Et en voici un premier qui est tout simplement de comparer l'énergie que vous êtes capable de mettre en jeu à travers vos muscles avec force courbature et l'énergie qui est aujourd'hui mise en jeu par toutes les machines qui nous servent dans le monde. Alors, on va commencer par votre propre corps et on va commencer par un exercice que certains d'entre vous ont peut-être fait qui s'appelle monter sur le Mont-Blanc, par exemple. Ce que vous faites en général avec les jambes, parce qu'avec les bras, c'est plus compliqué. Donc, imaginons que vous montiez sur le Mont-Blanc et imaginons que, pour la simplicité du calcul, vous pesiez 90 kg, tout mouillé, tout saqué, tout harnaché, etc. Vous avez tous appris égale MGH quand vous étiez petit. Eh bien, quand vous faites une ascension de 2000 mètres avec une masse IC qui représente 90 kg, vous avez royalement fourni un demi-kWh d'énergie mécanique. Un demi-kWh. Qui sait combien il y a de kWh sur sa facture d'électricité ici ? 40 ? Vous êtes grand officier de l'ordre de Ségolène Royal, là, si vous êtes à 41. Non, non, beaucoup plus que ça. La consommation de gaz ou la consommation électrique d'un foyer en France, dans l'année, se compte avec 3 zéros. En gros. Donc là, vous êtes à un demi-kWh d'énergie mécanique. Encore une fois, un demi-kWh d'énergie mécanique. Quand vous faites une journée de grosse transpiration, je ne sais pas si beaucoup de gens dans cette salle ont déjà fait 2000 mètres de dénivelé dans la journée, mais enfin, bon, on est content d'arriver le soir, quoi. Si vous faites ça un jour sur deux, dit autrement, vous faites 1000 mètres de dénivelé dans la journée, tous les jours que Dieu fait, vous faites une étape du GR20. Voilà, tous les jours. Eh bien, à la fin de l'année, vous aurez fourni une énergie mécanique de l'ordre de 100 kWh. 100 kWh. Si maintenant, vous utilisez vos bras et que vous décaissez de la terre, alors là, en fait, vous utilisez un peu votre dos aussi, vous allez le savoir à la fin de la journée, et donc que vous remontez quelques mètres cubes de terre de 1 mètre. Alors, la densité de la terre étant d'environ 3. Cette affaire-là correspond à peu près à 15 tonnes de terre remontées de 1 mètre. Je me fais toujours E égale MGH et j'ai à ce moment royalement 0,05 kWh d'énergie mécanique. À la fin de cet exercice, très bon pour mes biceps et pour mes dorsaux. Et si vous faites ça un jour sur deux, vous allez faire 10 kWh d'énergie mécanique par an. Donc, si vous prenez un être humain au travail, et un travail de force, il fournit un peu plus d'énergie que vous et moi assis dans un bureau, pour qui c'est le cas. Eh bien, vous allez restituer 10 à 100 kWh d'énergie mécanique sur une année. En face de ça, la machine mange du pétrole, qui contient 10 kWh, ou du gaz ou de l'électricité, peu importe, qui contient 10 kWh par litre, et qui va encore vous fournir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique une fois passé dans un moteur. Donc, 2 kWh si c'est un arrêt métier, 4 si c'est un centralien, non, j'ai rien dit. Mais dans tous les cas de figure, vous allez avoir quelques kWh d'énergie mécanique avec vos 10 kWh d'énergie thermique. Dit autrement, dans un litre de pétrole, j'ai le contenu, en termes de transformation de l'environnement, de 10 à 100 personnes au travail de force sur une journée. Un litre de pétrole. Un Français en consomme 1 400 par an, sans parler des autres énergies que nous consommons. Maintenant, on va parler un peu pognon, parce que je sais qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Si je paye la personne qui me fournit ce travail au SMIC, vous savez que normalement, c'est interdit de faire moins aux grandes dames de M. Gattaz, donc je paye la personne qui me fournit ces kWh au SMIC, et bien je vais payer mon kWh d'énergie mécanique de 200 à 2000 euros, si tu utilises des muscles humains, alors qu'en marginal, la machine va me fournir la même transformation de l'environnement pour quelques dizaines de centimes. Dit autrement, quand je suis passé de l'homme à la machine, j'ai progressivement gagné un rapport de quelques centaines à quelques milliers sur la transformation que je peux effectuer avec un euro. Alors vous allez me dire, ouais, sauf qu'au début, les hommes, on ne les payait pas, c'était des esclaves, etc. Alors très bien, prenons un esclave, un bon scientifique ne doit rien s'interdire. Bon, ça reste entre nous, normalement, on n'a pas le droit. L'esclave, vous savez qu'il a quelques caractéristiques, en général, il n'est pas d'accord pour être esclave, c'est assez oui, si, sauf dans les clubs un peu sadomaso, mais sinon, normalement, non. Donc vous allez devoir payer pour l'empêcher de foutre le camp. Par ailleurs, l'esclave a besoin de manger, il évite, il a besoin de ne pas tomber malade, etc. Eh bien, si vous faites le compte du fait que vous l'avez acheté, que vous devez l'empêcher de foutre le camp, que vous devez le nourrir, etc., eh bien, vous vous rendez compte que même un esclave va vous fournir du travail mécanique pour 10 à 100 fois plus cher que la machine en coût marginal. Et l'une des raisons pour lesquelles l'esclavage a disparu, selon moi, c'est pas parce que les hommes sont devenus bons, je ne pense pas que votre code génétique soit très différent du code génétique de mes arrières, arrières, etc., il y a 8 générations. Je pense tout simplement que ça n'a strictement aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder avec des gens qui n'ont pas envie d'être esclaves et qui sont peu productifs quand la machine qui ne se met pas en grève et qui travaille 24 heures sur 24 vous renfournit le même service pour 10 à 100 fois moins cher. Il faut être complètement stupide pour continuer à prendre des esclaves dans un contexte pareil. Donc, à mon avis, l'esclavagisme a disparu, pas pour une affaire de code génétique qui a changé, mais pour une raison strictement économique, c'est-à-dire l'avènement des combustibles fossiles. Regardons maintenant en termes de puissance fournie. Donc là, je vous ai parlé d'énergie, on va parler maintenant un tout petit peu de puissance. Donc, je vous l'ai dit, un bonhomme au travail, ça se balade entre 10 et 100 watts selon qu'il utilise ses jambes ou ses bras. Essayez de faire briller une ampoule de 100 watts en pédalant sur un vélo d'appartement et dites-moi combien de temps vous allez tenir. Je peux faire l'exercice, vous verrez, à mon avis, moins de 10 heures. Donc, voilà, 10 à 100 watts. Un tracteur, quelques dizaines de kilowatts, encore plus si vous êtes un riche paysan champenois et que vous voulez épater le voisin, vous développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes. Donc, vous mettez un tracteur derrière un paysan et vous pouvez en virer 599 autres que vous pouvez envoyer à la ville pour faire de l'industrie ou des services et devenir éventuellement médecin ou ingénieur. Un engin de travaux publics vous développe typiquement quelques dizaines à quelques centaines de kilowatts. C'est-à-dire la même puissance que quelques milliers de paires de bras. Imaginez qu'on ait dû construire la tour B2 à la défense. Vous savez, c'est notre cornichon à nous. Un truc avec une espèce de barésille qui en sert la tour. Eh bien, imaginez qu'on ait dû construire ça avec les techniques du temps des pyramides. À votre avis, on l'a construit en 6 mois. Avec juste des gens qui tirent les cordes là pour monter les pierres, etc. Je ne crois pas. Je pense qu'on serait plus près du siècle tant qu'il a fallu pour Notre-Dame. Donc, je peux vous dire que les 300 000 logements par an, si on n'avait pas ce genre d'engin, vous pouvez les oublier tout de suite. On fait éventuellement 300 000 cabinets de toilettes par an. Peut-être. Peut-être. Un camion vous développe quelques milliers de fois la puissance des jambes du conducteur. Donc, bien évidemment, ce n'est pas les transporteurs qui transportent les marchandises, c'est les camions qui transportent les marchandises. Le transporteur, il n'est là que pour donner des ordres aux camions. C'est à ça que ça sert, un chauffeur. Il donne des ordres aux camions. Il jouerait à un jeu vidéo, c'est pareil. Un avion développe pédale, on va dire, comme un million de paires de jambes et un labinoir pédale comme 10 millions de paires de bras. Donc, on n'a jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que l'emploi industriel a décru. Simplement, il a été confié à des machines. Il a juste été confié à des machines. Si l'INSEE agrégeait dans sa comptabilité les emplois tenus par des hommes et les emplois tenus par des machines, vous verriez que l'emploi industriel n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Jamais. Par convention, on ne compte que les hommes. Vous allez voir après que c'est une vision très partielle de ce qui permet de produire. Très partielle. Voici donc maintenant l'énergie dite consommée par les hommes. Alors, en fait, l'énergie n'est pas consommée par les hommes. Pas du tout. Si j'essaye de faire boire un litre de pétrole aux gens dans cette salle, vous n'allez pas très bien vous porter. Si j'essaye de vous faire manger un kilo de charbon, vraiment sous la forme charbon, pas sous la forme haricot vert, vous n'allez pas aimer ça non plus beaucoup. Et si vous mettez les doigts dans la prise électrique, je ne suis pas sûr que le résultat sera extrêmement heureux. Donc, vous ne consommez pas d'énergie. Ce que vous faites, c'est que vous avez de l'énergie à disposition qui est consommée par des machines. C'est ça la manière dont physiquement la situation se présente. Donc, quand vous entendez les gens consomment de l'énergie, ce n'est pas vrai. Les gens ont de l'énergie à disposition pour faire fonctionner des machines. Si vous avez juste l'énergie et pas les machines, ça ne vous sert à rien. Et soit dit en passant, si vous avez juste les machines et pas l'énergie, ça ne vous sert à rien non plus. Il faut les deux. Donc, ici, vous avez une évolution sur un siècle et demi de la quantité d'énergie à disposition de chaque terrien. C'est gradué en kilowattheures. C'est évidemment une consommation annuelle et c'est discriminé par énergie. Alors, ce que vous voyez très bien sur ce graphique, c'est qu'il y a un siècle et demi, un terrien dispose en moyenne d'environ 1500 kilowattheures par an. C'est à parité du bois et du charbon et il va essentiellement donner ça à des machines qui produisent de la chaleur. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie ? On utilise des poêles pour se chauffer et on commence à utiliser quelques machines qui produisent du mouvement mécanique, des pompes pour assécher des mines, ce qui permet de creuser sous les nappes phréatiques ou bien les premières machines à vapeur qui vont alimenter les premiers trains, les premiers bateaux, les premières voitures, etc. Et puis, vous voyez qu'avec le temps, chaque terrien se met à utiliser de plus en plus de charbon de manière croissante jusqu'à à peu près 5000 kilowattheures par an, valeur qui reste à peu près constante pendant un siècle avant que ça recommence à croître sur les dix dernières années. Vous en déduisez donc deux choses parce que vous savez lire aussi bien que moi. 1. Le charbon par personne n'a jamais décru sur Terre. 2. Le charbon en valeur absolue n'a jamais cessé d'augmenter sur Terre. Puisque là, c'est par personne. Alors que si vous multipliez par la population, évidemment, une consommation constante par personne fois une population croissante vous donne une consommation mondiale croissante. Donc le charbon n'est absolument pas une énergie du passé. Contrairement à ce qui peut être entendu encore ici et là, le charbon est parfaitement une énergie du présent et malheureusement, dans un certain nombre d'endroits, une énergie d'avenir. Et la raison à cela, c'est que les deux tiers du charbon aujourd'hui sont donnés à des machines qui s'appellent des centrales électriques qui sont donc des machines à produire de l'électricité. Vous verrez après que symétriquement, le charbon joue un rôle majeur dans la production électrique mondiale. Ce que vous voyez après sur ce graphique, c'est que le pétrole n'a pas du tout chassé le charbon. Le pétrole est venu par-dessus le charbon parce que le pétrole n'est pas mangé par les mêmes machines. Le pétrole est surtout mangé par des machines à se déplacer qui sont des bateaux, des avions, des trains, des camions, etc. En première approximation, tout ce qui roule, vol ou navigue sur Terre, utilise du pétrole. Alors quand je dis tout, c'est un ordre de grandeur acceptable, c'est 98%. Presque tout. L'électricité n'alimente, ou le gaz, ou l'épée de vache, n'alimente que 2% des machines à se déplacer. Et puis vous voyez que le gaz n'a pas remplacé le pétrole, il est venu se mettre par-dessus, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez à l'échelle mondiale, vous ne voyez pas de manière flagrante de cannibalisme entre énergies. Vous n'en voyez pas. Ce que vous voyez, c'est un millefeuille avec des énergies qui se sont superposées au fil du temps. Par ailleurs, et ça, ce n'est pas sur le graphique que je vous montre, mais c'est vrai quand même, il faut savoir que la fraction du pétrole dans le mix énergétique des pays occidentaux est totalement indépendante de la fraction du nucléaire. Dit autrement, le nucléaire permet de déplacer du gaz et du charbon, il ne permet pas de déplacer du pétrole. Parce que le pétrole n'est pas utilisé dans la production électrique tout bêtement. Enfin, de manière très marginale. Vous voyez également, tout en haut, de nouveau, l'absence de correspondance entre la pagination dans le journal et les ordres de grandeur. Ici, là, vous avez toutes les nouvelles énergies renouvelables ramenées au terrien. Donc là-dedans, vous avez le biogaz, le marémoteur, l'éolien, le photovoltaïque, le solaire thermique, le géothermique, le tout. Enfin, voilà, tout ce qui brille est là. Les deux grandes énergies renouvelables dans le monde restent le bois, la première, et l'hydroélectricité, la deuxième. Et la première électricité non carbonée, hors hydroélectricité, reste le nucléaire que vous avez ici de très loin. Vous voyez une dernière chose sur ce graphique qui est que le rythme d'augmentation de l'approvisionnement par personne connaît une brusque rupture de pente au moment des chocs pétroliers. Avant les chocs pétroliers, l'énergie mise à disposition de chaque terrien augmente de 2,5% par an. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? Ça veut dire que le parc de machines à disposition de chaque terrien est capable chaque année de recevoir 2,5% d'énergie en plus et donc est capable de sortir chaque année 2,5% en plus de tables, de chaises, de chemises, de lunettes et de mètres carrés de logement. C'est la fameuse croissance. La croissance de la production c'est la croissance j'y reviendrai tout à l'heure de ressources transformées et transformer c'est utiliser de l'énergie donc plus vous avez d'énergie plus vous pouvez extraire et transformer et donc plus vous pouvez produire. Après les chocs pétroliers le rythme d'augmentation descend d'un ordre de grandeur donc on passe à quelque chose avant la virgule à quelque chose après la virgule et en fait si j'avais enlevé l'augmentation du charbon en Chine car tout ça c'est juste le charbon en Chine dans tous les pays de l'OCDE depuis les chocs pétroliers le rythme de variation est à peu près zéro. Donc ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers c'est pas juste une excursion de prix qui a été compensée derrière et roule ma poule tout recommence comme avant ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers c'est que l'énergie partérien qui croissait de 2,5% par an avant dans tous les pays de l'OCDE ça s'arrête de croître et à ce moment les gains de productivité que vous pouvez obtenir ne sont pas des gains sur les volumes liés à l'énergie c'est juste des gains sur l'efficacité de l'utilisation de cette énergie qui vont évidemment beaucoup moins vite que les 2,5% par an. Et donc tous les problèmes qu'on connaît dans les pays occidentaux depuis cette époque-là à petite dose pour le moment et ça va s'accélérer dans les années qui viennent ça a déjà commencé c'est-à-dire augmentation du chômage endettement perte de productivité etc. viennent de là. Ils viennent de là et de mon fameux facteur de quelques centaines entre l'énergie développée par les machines enfin l'énergie consommée par les machines et l'énergie que peut fournir un homme. C'est les machines qui pilotent notre appareil productif si elles ont tout d'un coup moins d'énergie à consommer ou si l'énergie s'arrête de croître la production physique s'arrête de croître de manière enfin ou plus exactement se met à croître beaucoup moins rapidement. Il n'en reste pas moins que vous vivez tous nous vivons tous comme des nababs tous le premier smic revenu vit comme un nabab parce que si vous regardez en moyenne mondiale ces 20 000 kilowattheures par personne et par an que nous avons désormais représentent l'équivalent en termes de services fournis de quelques centaines d'esclaves par personne. Dit autrement si Mère Nature ne nous avait pas généreusement doté de pétrole de gaz de charbon d'uranium de chute d'eau et autres bricoles de ce genre dont je vous rappelle que l'existence est toujours gratuite personne n'a rien payé dans cette salle pour que le pétrole se forme le pétrole est gratuit comme le vent tout ça est gratuit ce qui est payant c'est éventuellement la personne qui assiste sur le stock et qui vous dit paye moi pour accéder au stock ça ok c'est vrai pour le vent comme pour le pétrole vous payez le chèque vous payez le propriétaire du champ les deux cas de figure vous payez quelqu'un pour accéder au stock le stock lui-même est gratuit donc le vent et le soleil sont gratuits le pétrole et le gaz sont gratuits les chutes d'eau sont gratuites tout ça est gratuit tout ça s'est formé pendant que vous et moi n'existions pas grâce à l'évolution de l'univers donc nous sommes à 20 000 kWh par personne et par an c'est à dire encore une fois l'équivalent de quelques centaines d'esclaves par personne en France nous sommes à 60 000 kWh par personne et par an y compris les biens et services importés donc vous vivez en fait vous vivez encore mieux que ça parce que vous êtes CSP plus vous vivez plutôt avec l'équivalent énergétique de 1000 à 1500 esclaves par personne par personne nous vivons tous comme des nababs le problème c'est que nous vivons en démocratie et qu'en démocratie on n'est jamais content de ce qu'on a mais c'est pas une affaire dans l'absolu c'est pas une affaire dans l'absolu dans l'absolu on n'a jamais été aussi riche je n'ai pas sûr que ça dure même l'électricité c'est du carbone plus exactement oui c'est du carbone vous avez ici l'évolution de la production électrique mondiale par source primaire utilisée alors vous savez que l'électricité vous savez qu'il y a une grande loi en matière d'énergie c'est la loi de conservation donc produire de l'énergie ça n'existe pas il n'existe pas produire de l'énergie vous ne sortez pas de l'énergie d'un chapeau comme vous sortez le lapin du chapeau l'énergie elle vient de quelque part elle existait déjà ailleurs donc ce que les hommes savent faire c'est extraire de l'énergie de l'environnement mais cette énergie y était déjà et éventuellement la transformer en une autre forme avec des pertes qui correspondent mieux à leurs usages comme votre frigo a du mal à manger du charbon brut ou du pétrole brut vous lui donnez de l'électricité mais vous avez besoin de charbon ou de quoi que ce soit d'autre pour faire l'électricité avec quoi fait-on l'électricité dans le monde et bien vous voyez que la première source de production électrique dans le monde est de très très loin c'est le charbon ensuite vient le gaz l'hydroélectricité le nucléaire ici le pétrole et après alors voilà là vous avez le solaire photovoltaïque là tout en bas là vous avez le vent et là vous avez la biomasse l'essentiel de la production électrique dans le monde est produite à partir de chaleur dit autrement vous commencez par faire de la chaleur avec n'importe quoi du gaz du pétrole du charbon ou de l'uranium et ensuite cette chaleur vous allez la convertir en mouvement dans une machine tournante qui s'appelle un alternateur avec au passage n'importe quoi entre 30 et 70% de pertes 40 et 70% de pertes le rendement moyen des centrales à charbon dans le monde est le même que le rendement moyen des centrales nucléaires dans le monde il n'y a pas de différence et dans les deux cas de figure vous avez de très beaux aéroréfrigérants si vous n'êtes pas en bord de mer donc quand vous montrez un aéroréfrigérant un français il pense nucléaire vous montrez ça à un américain il pense charbon puisque dans les deux cas de figure vous avez eu besoin de chaleur parlons de nucléaire justement vous savez que la France est un pays tout nucléaire puisque vous lisez le journal ici vous avez une décomposition de l'énergie utilisée en France par secteur d'utilisation alors comment ça se comprend ce truc là résidentiel c'est vous chez vous tertiaire c'est vous au bureau industrie c'est les process industriels agriculture c'est les process agricoles et enfin transport de marchandises c'est les camions et assimilés bateaux etc et de voyageurs c'est voitures bus etc ici vous avez une échelle qui est les terrawattheures donc des milliards de kilowattheures et encore une fois c'est pas vous qui la consommez l'énergie c'est des machines je vais maintenant cercler toutes les énergies utilisées dans tous les secteurs qui proviennent des combustibles fossiles et je vous pose la question est-ce que vous pensez que la France est un pays tout nucléaire alors c'est ce que pensait monsieur Hollande en entrée du débat national sur la transition puisqu'il avait un objectif sur le nucléaire et le reste n'existait même pas si vous cherchez le mot pétrole dans le programme présidentiel de Hollande vous le trouvez pas vous savez c'est facile maintenant de chercher les mots vous confiez à acrobat non pardon j'ai rien dit le soin de faire une recherche ou à word pardon j'ai rien dit le soin de faire une recherche donc vous trouvez très facilement qui a parlé de quoi vachement facile et bien pétrole n'existe pas et gaz n'existe que pour parler du prix je sais plus où dans une note de bas de page derrière une virgule donc en gros ce qui fait l'essentiel de l'alimentation des machines que vous utilisez tous les jours directement ou indirectement n'existe pas en entrée du débat national sur la transition ça n'existe pas non sujet il doit y en avoir plein du reste puisque on s'en fout et ça ne doit pas faire de CO2 puisqu'on s'en fout par contre il y a un sujet alors là qui passionne les foules le chauffage électrique voilà ce que ça représente dans la consommation d'énergie finale alors ouais c'est peut-être un sujet je ne suis pas sûr que ce soit le seul maintenant que j'ai dit tout ça je vais vous parler un peu à nouveau argent mais je vais vous en parler un peu ma manière je vais vous faire un petit cours d'économie tout petit vous allez voir ça va durer quelques minutes voici la planète Terre vous l'aviez deviné je vous le confirme vous savez que la planète Terre est carrée avec les yeux dans les coins comme disait Coluche non voilà c'est la planète Terre alors c'est la planète Terre avec une vision anthropocentrée qu'est-ce que c'est que la planète Terre avec une vision anthropocentrée c'est un immense garde-manger c'est un truc immense où il y a des tas de trucs très intéressants pour nous en ingénieur bête et méchant je vais considérer que la planète Terre en fait je la coupe en deux morceaux d'un côté j'ai un paquet de ressources que j'appelle renouvelables alors qu'est-ce que c'est que des ressources dites renouvelables ça veut dire que jusqu'à un certain point je peux taper dans le stock le stock possède une capacité de reconstitution qui est plus puissante que mon flux de prélèvement c'est ça les ressources renouvelables c'est pas sans limite mais jusqu'à un certain point je peux taper dedans ça se refait tout seul c'est comme la cicatrice sur la peau si vous faites une petite coupure de couteau vous attendez et crac ça se refait tout seul les ressources non renouvelables sont toutes les ressources pour lesquelles dès que vous tapez dans le stock ça se refait pas tout seul alors exemple typique les minerais ça se refait pas tout seul exemple typique les combustibles fossiles ça se refait tout seul mais sur des durées telles que c'est comme si ça se refait pas tout seul exemple typique les montagnes voilà si vous tapez dans le stock de montagne parce que vous voulez en faire autre chose la montagne se refait pas toute seule enfin si elle se refait toute seule mais vous devez attendre un peu trop longtemps pour que ça soit très intéressant etc et l'ensemble de ces ressources nous ont été mises à disposition par alors je suis désolé j'ai arrondi à 15 en fait c'est 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang et c'est gratos d'accord donc il y a 14 milliards d'années il y a le Big Bang qui vous fait des protons une soupe de protons premières étoiles dans les étoiles vous avez tout le tableau de Mondeleïev on vous disperse ça dans l'espace crac deuxièmes étoiles on reconcentre autour des deuxièmes étoiles les sécures à petit feu 4 milliards d'années et ça vous fait 30 millions d'espèces ça vous fait les sols ça vous fait les montagnes ça vous fait le système climatique ça vous fait l'océan ça vous fait les hydrocarbures ça vous fait les minerais enfin ça vous fait tout quoi gratos on n'a rien payé pour tout ça on n'existait même pas et puis un jour les hommes arrivent évidemment point central de cette affaire alors qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes quand ils se retrouvent dans l'environnement ils vont parce qu'ils ont les mains et la cervelle ils vont avoir des activités productives donc ils ne vont pas faire comme les autres animaux qui se servent tout cru et font des choses pas plus élaborées que des nids eux ils vont commencer à faire des choses un peu élaborées avec tout ça et en termes d'activités productives ce que font les hommes c'est très simple on tape dans les stocks et on transforme pour faire autre chose qui a plus de valeur à nos yeux si vous essayez de manger un oeuf au plat avec une poignée de minerais de fer votre femme va vous engueuler parce que vous allez faire des tâches partout c'est quand même vachement mieux d'avoir un couteau et une fourchette c'est à dire du fer et du coque transformés par notre activité donc on va taper dans les stocks et on va faire des choses alors dans les stocks non renouvelables dès que vous tapez dedans le niveau du stock baisse alors il peut ne pas beaucoup baisser comparé à la taille du stock mais il semblerait que même dans les stocks de silex il ait pu y avoir il y a très longtemps des pénuries locales c'est à dire qu'il y a des endroits où les silex qui allaient bien pour être taillés d'une certaine manière et bien assez rapidement il fallait aller taper sur la tête du voisin pour lui prendre les siens par contre les premiers pêcheurs les premiers bûcherons etc non les premiers bûcherons ça se discute parce qu'il y a eu de la chasse à la mégaphone avec des incendies de forêt il y a un débat en cours là-dessus pour savoir si ce n'est pas déjà une première transformation à grande échelle mais sur la pêche ça c'est sûr que non les premiers pêcheurs n'ont pas diminué les stocks de poissons de manière visible un jour les hommes découvrent l'énergie donc je vous le disais l'énergie c'est la capacité à accroître les flux plus j'utilise d'énergie plus je peux accroître les flux une fois que les hommes ont de l'énergie ils sont capables d'extraire beaucoup plus vite et de transformer beaucoup plus vite ce qui vient de l'environnement par ailleurs les hommes découvrent qu'il y a une partie de la production qu'on peut conserver sans la détruire donc on peut l'utiliser sans la détruire et la mettre ainsi à disposition d'un accroissement de la production future c'est tout ce qu'on appelle le capital ça peut être physique ou intellectuel bien évidemment tout ça est bon les hommes croissent et multiplient parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire prélèvent de plus en plus vite dans l'environnement et puis un jour ils vont devenir tellement nombreux avec un flux de prélèvement tellement important par personne que même les stocks qui auparavant se reconstituent tout seuls vont cesser de le faire et donc le niveau des stocks auparavant renouvelables va se mettre à baisser aussi c'est par exemple le cas des stocks de forêt c'est par exemple le cas des stocks de poissons c'est par exemple le cas des stocks d'espèces etc et puis dans cette activité débridée je vous l'ai dit l'énergie c'est la transformation donc dès que vous transformez en général vous avez des choses qui vous intéressent et des sous-produits qui ne vous intéressent pas et ces sous-produits qui ne vous intéressent pas on les a en général traités par dispersion parce que tant que vous avez peu de sous-produits qui ne vous intéressent pas vous les collez à mère nature vous les diluez dans l'environnement et mère nature s'en occupe et vous les traite vous les digère vous les etc enfin bref le caca disparaît de votre vue et tout va bien et plus nous avançons plus on produit une grande quantité de sous-produits indésirables et puis un jour ces sous-produits indésirables sont tellement importants en quantité que eux-mêmes peuvent une fois dispersés dans l'environnement avoir un effet d'abaissement de la qualité ou de la quantité des actifs naturels restants vous mettez trop de cochonneries dans une rivière vous abaissez la qualité de votre eau vous la rendez impropre parce qu'elle héberge des poissons des grenouilles et je ne sais pas quoi des baigneurs du dimanche donc vous abaissez la qualité des ressources voilà notre activité productive décrite en termes de flux alors vous voyez pour le moment je n'ai pas parlé ni de yens ni de roupies ni d'euros ni de marques ni de rien il n'y a pas de pognon pour le moment dans cette affaire alors le pognon on va quand même le faire intervenir le pognon il est là le pognon ça n'est que des sommes que les hommes se payent à eux-mêmes vous ne payez pas ce qui permet de faire les objets ce qui permet de faire les objets mère nature s'en est chargée gratuitement donc quand vous achetez une table en bois vous n'avez pas payé la formation du code génétique de l'arbre gratos vous n'avez pas payé la photosynthèse gratos tout ce que vous avez payé c'est le fait que l'arbre qui a poussé tout seul gentiment on est allé le prélever dans l'environnement avec du travail humain donc vous payez le bonhomme qui a fait ça ensuite vous allez payer le menuisier qui fait etc donc tout ce que vous allez payer c'est des revenus empilés le loup d'une chaîne qui partent de l'arbre qui a eu le bon goût de pousser gratuitement tout seul jusqu'au meuble transformé vous pouvez faire la même chose avec une fourchette vous n'avez pas payé la formation du minerai de fer ni du charbon tout ce que vous avez payé c'est des salaires et des rentes de bons hommes qui sont allés servir dans l'environnement pour prendre le minerai de fer et le charbon là où il est et ensuite lui faire faire des transformations successives jusqu'au jour où vous avez une fourchette donc le grand paradoxe du prix c'est que quand vous achetez un objet à un prix donné vous ne payez que des hommes vous ne payez pas l'objet vous ne payez pas les atomes qui sont contenus dans l'objet que vous achetez ça vous ne le payez pas c'est gratuit je prends les hommes et je les mets au milieu du vide intersidéral sans les ressources naturelles ils ne vous font pas la moindre fourchette donc ce que vous payez encore une fois c'est des revenus humains donc le prix n'est qu'une succession de consentements à se défaire du temps le travail ou du consentement à se défaire ou à louer le bien des rentes qui vont des ressources naturelles jusqu'au produit fini et le PIB par définition est un empilement de revenus pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec la comptabilité nationale vous le savez probablement le PIB n'est par définition qu'un empilement de revenus donc le PIB n'est rien d'autre que la fiche de paye que l'humanité se paye à elle-même en fiche de paye et les rentes etc pour prendre des ressources gratuites et en faire autre chose c'est donc la contrepartie en termes de rémunération que nous nous versons à nous-mêmes dans un flou de transformation qui va de la gauche vers la droite ça mesure un flux ça mesure un flux quand votre flux tape dans un stock qui est donné une fois pour toutes question est-ce que votre flux peut croître indéfiniment vous connaissez la réponse comme moi la réponse est non est-ce que la contrepartie monétaire de votre flux peut croître indéfiniment peut-être si vous décidez d'avoir une forme d'inflation perpétuelle sinon non ce qu'aurait fait un comptable avisé il y a deux siècles parce que tout ce tissant date d'il y a deux siècles c'est qu'il aurait dit quand je crée quelque chose je compte en plus ce que je crée je compte en moins ce que je détruis et le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que mes ingénieurs des arts et métiers m'ont construite est inférieure à la valeur marginale des derniers morceaux de minerais de fer et de charbon que mes ingénieurs des arts et métiers non pas eux les australiens ces affreux ont prélevé dans l'environnement pour me faire la voiture j'arrête de faire des voitures et je vis happily ever after avec les voitures existantes vous êtes d'accord ? c'est très exactement à cela que nous aurait amené un compte actif passif de la planète comme vous en faites tous dans les entreprises dans lesquelles vous êtes et comme il aurait été légitime de le faire pour tenir vraiment compte de la variation de patrimoine le PIB ne mesure pas une variation de patrimoine le PIB mesure un flux encore une fois qui va de la gauche vers la droite point barre et vous voyez bien que tant que ce PIB tape dans des ressources non renouvelables au plus vite y croit au plus vite on va vers les emmerdements c'est pas faire de l'hérésie que de dire ça c'est juste observer comment le système est bâti alors je reviens maintenant à mes fameuses machines parce que je vais revenir à une petite synthèse de ce que je vous dis donc voilà plein de machines qui nous servent et je vous rappelle que ces machines développent une puissance qui va de 200 en moyenne mondiale à 600 pour un français ce qui va me permettre de résumer ce que je viens de vous dire en voilà la manière dont l'économie est débattue de manière conventionnelle dans les sociétés humaines aujourd'hui vous prenez n'importe quel prix Nobel il vous raconte qu'il y a deux facteurs de production pour la production c'est le capital et le travail et donc si la production flagadeuille et qu'on n'est pas capable de payer les retraites il n'y a qu'à mettre au travail ces feignants de chômeurs en bas il n'y a qu'à demander aux banquiers de financer l'économie réelle en haut et le PIB repartira c'est ce qu'on essaye de faire depuis un certain temps et le PIB ne repart pas donc c'est que le système n'est pas aussi simple que ça en fait le système comme je vous le disais tout à l'heure il fonctionne avec en entrée des ressources à transformer une transformation qui est faite de travail et ce travail est fourni pour 1 par les hommes et pour 200 par les machines qui mangent de l'énergie et là on commence à beaucoup mieux comprendre si vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie vous pouvez avoir autant de bons hommes au travail que vous voulez enfin si vous en avez 400 fois plus ça commence à faire la différence mais si vous en avez 10% de plus pour un terme qui vaut 1,2ème de la capacité de transformation ça ne compte pas ça ne compte pas et si vous avez un goulet d'étranglement sur les ressources gratuites et bien vous aurez aussi un goulet d'étranglement sur la production donc si vous avez une carrière pour faire du ciment si vous n'avez pas l'énergie pour alimenter la cimenterie vous n'aurez pas la moindre tonne de ciment et si vous avez l'énergie et les gens et la cimenterie et pas de calcaire à mettre dans votre cimenterie vous ne ferez pas la moindre tonne de ciment non plus je vous dis ça c'est important ça peut sembler évident mais l'économie classique encore une fois a été fondée sur ce schéma là alors question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été stupides en fait ils n'ont pas du tout été stupides à l'époque où l'économie classique a été mise sur pied c'est-à-dire il y a deux siècles la société humaine était en gros dix fois moins nombreuse qu'aujourd'hui sept fois moins nombreuse qu'aujourd'hui la productivité par individu était des dizaines voire des centaines de fois inférieure à ce qu'elle était aujourd'hui et donc les économistes de l'époque se sont pas emmerdés ils se sont dit à partir du moment où les ressources naturelles sont infinies ou quasi infinies si le stock est infini delta stock est toujours nul je vais pas m'emmerder à mettre des zéros partout dans mes équations j'oublie ça ça a été les fondations pour prendre un langage BTP puis là dessus on a fait un premier étage puis un deuxième étage puis un troisième étage puis un quatrième étage et tous les étages ont mis 150 ans à être fait et aujourd'hui il y a des ingénieurs à la noix dans mon genre qui viennent à la toc toc vous savez là vos fondations sont un peu véreuses vous devriez quitter la tour que vous avez mis 150 ans à construire les gens vont vous dire ça va pas non la tête et donc c'est la raison pour laquelle les économistes de tous bords continuent à utiliser des modèles qui n'ont strictement aucune capacité prédictive et si les ingénieurs dans cette salle utilisaient des modèles avec les mêmes capacités prédictives pour dire ce qui va se passer sur une voiture ou une turbine d'avion ou vous seriez foutus à la porte demain matin mais en ce qui concerne les économistes c'est pas comme ça que ça marche donc ils peuvent sortir toutes les conneries qu'ils veulent et le lendemain ils sont de nouveau invités pour donner une recette pour que les choses se passent d'une manière qui ne se passera pas à nouveau tout simplement parce que le système de représentation n'est plus le bon avec les ordres de grandeur en vigueur donc c'est des gens qui sont capables de vous faire des dérivés partiels et qui ont confondu la dérivée partielle il y a 150 ans avec une loi valable pendant un siècle et demi c'est ça qu'ils ont confondu ce qui veut dire soit dit en passant que si vous ne revenez pas à la physique vous ne pouvez pas comprendre l'évolution future de l'économie on ne peut pas alors voilà quelques courbes maintenant qui vont à l'appui de ce que je viens de vous dire vous êtes d'accord avec moi que si l'énergie compte au premier ordre beaucoup plus que le travail et bien vous devriez normalement observer une covariation du produit industriel et de l'énergie beaucoup plus qu'une covariation du produit industriel et du travail et c'est bien ce qui se constate vous avez ici depuis 1970 pour le monde dans son ensemble en vert la variation de la consommation d'énergie et en marron la variation du produit industriel vous verriez que vous mesuriez la variation de l'un ou la variation de l'autre c'est exactement pareil maintenant je vous fiche mon billet que si l'énergie doit commencer à diminuer de 1 ou 2% par an dans une zone le produit industriel va faire pareil et non seulement je vous fiche mon billet que c'est comme ça mais je vous verrai un peu plus tard que c'est bien comme ça que c'est en train de se passer dans tous les pays de l'OCDE sauf les Etats-Unis comme l'industrie pilote les services parce que les services ne s'exercent pas sans industrie pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les services si l'industrie n'existait pas vous n'auriez pas votre activité déjà ils vous font un bureau le bureau est fait par une activité de construction qui est bien dans l'industrie il vous faut une table et une chaise ça sort bien de l'industrie il vous faut un ordinateur ça sort bien de l'industrie en général vous vous déplacez pour aller voir les clients ou les fournisseurs viennent vous voir rares sont les gens qui ne font que de la marche à pied pendant toute l'année pour aller voir leurs clients ou pour recevoir leurs fournisseurs donc il vous faut des moyens de transport qui sont faits par l'industrie etc aujourd'hui penser que les services sont détachés de l'industrie et qu'on pourrait dématérialiser l'économie en faisant plein de services sans industrie c'est non c'est pas comme ça que les choses se passent regardons physiquement avant d'avoir des théories vous savez que les théories c'est bien qu'elles soient compatibles avec les faits c'est quand même mieux et bien vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que les choses se passent les services sont de fait dépendants de substrats bien matériels prenez les gardes d'enfants vous ne faites pas de garde d'encens si vous n'avez pas un local si vous n'avez pas aujourd'hui quelques couches si les parents ne peuvent pas venir et s'en aller en général en voiture etc donc tous les services sont basés sur des substrats bien physiques donc l'industrie pilotant les biens sur lesquels vont pouvoir se greffer les services vous avez également une covariation très forte du PIB dans son ensemble et de l'énergie donc le meilleur indicateur avant-coureur que vous pouvez avoir sur la production industrielle je vais vous le montrer après et derrière sur le PIB avec une nuance presse et que le PIB peut profiter des faits purement financiers ce qui n'est pas le cas de la production industrielle j'y reviendrai après et bien c'est l'évolution vraisemblable de l'approvisionnement énergétique d'une zone une fois que vous avez ça 95% de la messe est écrite en ce qui concerne l'évolution de son PIB c'est ce qui me fait dire et vous le verrez un peu plus tard qu'aujourd'hui il n'y aura pas de croissance verte il y aura de la décroissance sur laquelle on a intérêt à savoir s'organiser vous avez ici une autre courbe qui va dans le même sens qui est depuis 1965 que vous avez ici jusqu'à 2013 que vous avez là et pour le monde dans son ensemble la consommation d'énergie dans le monde et le PIB dans le monde en monnaie constante déflatée vous voyez que le meilleur modèle macroéconomique du monde s'appelle une droite voilà on pourrait faire des économies budgétaires sur une partie de la recherche voilà un dernier graphique qui va dans le sens de ce que j'évoque dans lequel c'est le PIB reconstitué dans le monde sur les 2000 ans qui viennent de s'écouler donc vous savez que conventionnellement on date le calendrier de la naissance de M. Jésus-Christ c'est ainsi et vous voyez que pendant 1000 ans il n'était pas nécessaire de promettre la croissance pour se faire élire puisque la croissance n'existait pas et même pendant 1800 ans il était à peine nécessaire de promettre la croissance puisque la croissance n'existait pas et que comme par hasard la croissance apparaît au moment où apparaissent les combustibles fossiles c'est-à-dire la possibilité de commencer à mettre à vitesse accélérée des machines au travail pour remplacer les hommes alors question que je vous pose quand vous voyez ce graphique est-ce que vous avez très envie de penser que le nuage de points là va continuer à croître à hauteur de 3% par an pour l'éternité vous êtes d'accord avec moi que la seule bonne question c'est de savoir quand et comment ça s'arrête si on doit le gérer ou si on doit le subir etc mais l'idée que ça puisse continuer ad vitam aeternam je ne suis pas complètement sûr que je parierai mes propres économies dessus vous savez quand vous voulez savoir quelle est votre intime conviction il y a un moyen qui est très bon c'est de savoir si vous parieriez toute votre retraite sur la conclusion et avant d'en discuter avec quelqu'un d'autre vous vous mettez devant une glace et vous vous posez la question et si la réponse est non c'est que si vous défendez l'inverse devant quelqu'un vous savez que vous êtes un peu de mauvaise foi donc il faut commencer par faire l'exercice tout seul dans sa salle de bain devant la glace pour avoir le résultat le PIB est donc une affaire de volume d'énergie par contre et là je vais peut-être vous surprendre c'est absolument pas une affaire de prix il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et le PIB non il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et le PIB et la meilleure manière d'avoir la réponse c'est tout simplement de faire un graphique avec d'un côté le prix du pétrole et de l'autre le PIB et puis on voit s'il y a un lien ou pas c'est exactement ce que vous avez sur ce graphique alors pourquoi le prix du pétrole et le PIB parce que le pétrole représente l'essentiel de la dépense énergétique dans le monde de très loin son prix par kWh est très supérieur à celui du gaz et du charbon donc une fois que vous avez capturé la dépense en pétrole dans le monde vous avez 70% de la dépense énergétique en gros s'il y avait un lien entre le PIB et le prix du baril et bien vous devriez avoir quelque chose ici qui vous le disent par exemple si le PIB devait augmenter quand le pétrole baisse un truc que vous entendez souvent quand le pétrole monte le PIB baisse vous avez déjà entendu ça bon à ce moment quand le prix du pétrole va se balader par là le PIB devrait baisser pas vraiment ce qu'on constate sur le graphique ici c'est 1960 et là c'est 2013 vous voyez que le PIB a pu augmenter avec le prix du pétrole qui baisse augmenter avec le prix du pétrole qui monte augmenter avec le prix du pétrole qui baisse augmenter avec le prix du pétrole qui bouge pas augmenter avec le prix du pétrole il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien si vous voulez absolument faire faire une droite de régression à Excel là dessus vous savez ce qu'il va vous dire que le PIB augmente quand le prix du pétrole augmente c'est exactement ce qu'il va vous dire autre chose qui n'est pas vraie c'est que le prix du pétrole dépend de la consommation de pétrole dit autrement si le prix du pétrole baisse on en consomme plus et si le prix du pétrole monte on en consomme moins et bien regardons vous avez ici la consommation mondiale de pétrole ce point c'est 1921 vous voyez là c'est 2013 et là vous avez le prix du baril et bien si cette relation était vraie vous devriez avoir un machin qui ressemble à 1 sur x là ou à peu près c'est à dire que plus le prix du pétrole baisse et plus on se balade sur la droite et plus il monte et plus on se balade sur la gauche c'est absolument pas ce que vous voyez en fait c'est pire que ça vous voyez qu'en première approximation le prix du pétrole et le volume de pétrole ne connaissent que deux régimes le prix reste constant et le volume fait n'importe quoi le volume reste constant et le prix fait n'importe quoi à nouveau le prix reste constant et le volume fait n'importe quoi et à nouveau le prix fait n'importe quoi et le volume reste constant c'est abusant non ? donc tous les gens qui se disent ah, il va y avoir moins de pétrole il va y avoir plus cher, bah non pourquoi c'est pas du tout ce qui s'est passé dans le passé pourquoi voulez-vous qu'à l'avenir s'il y a moins de pétrole, il va y avoir plus cher alors il y a une bonne raison à ça c'est que le pétrole étant indispensable à l'économie si vous n'avez pas assez de pétrole, dans un premier temps il vaut plus cher mais dans un deuxième temps l'économie se casse la gueule et à ce moment il vaut moins cher puisque le pétrole alimente tous les transports si vous n'avez pas assez de pétrole, vous n'avez pas assez de transport si vous n'avez pas assez de transport, les vis et les clous ne sont pas livrés chez Peugeot, vous n'avez pas assez de voitures vendues et l'économie se casse la gueule c'est exactement ce qui se constate depuis, j'y reviendrai après depuis le milieu des années 2000 donc la seule chose à mon avis qui est un peu solide dans les conclusions concernant le prix du pétrole c'est qu'à partir du moment où le pétrole devient contraint, ce qui a commencé son prix va devenir volatile ça c'est la seule chose sur laquelle je suis prêt, comme je vous le disais tout à l'heure à parier une fraction de mes économies à poil devant la glace le reste, je ne sais pas par contre, ce qui est sûr c'est que quand le prix du pétrole augmente les transferts de rente se font de manière extrêmement différente ça, c'est absolument certain vous avez ici la facture pétrolière gazière et charbonnière parce que l'Europe importe du charbon vous ne le savez peut-être pas mais l'Europe importe à peu près la moitié du charbon qu'elle consomme alors ça ne vaut pas très cher à la tonne mais l'Europe importe du charbon même les Allemands importent du charbon donc ici vous avez la facture charbonnière gazière et pétrolière de l'Europe depuis 1980 alors ce que vous voyez sur ce graphique a été déflatté sur le pétrole je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur le gaz mais peu importe ça ne changerait pas énormément les proportions ce que vous voyez surtout c'est que en ce qui concerne cette facture elle est passée de 100 en gros à 600 en gros milliards de dollars en l'espace de quelques années et ça par contre c'est un vrai transfert de rente au détriment de l'Europe et au profit de M. Poutine comme ça il peut se payer quelques chars et d'un certain nombre d'autres fournisseurs d'hydrocarbures qui peuvent ainsi avoir quelques économes croques je vais tout de suite vous livrer quelque chose qui normalement est plutôt du côté du plan d'action mais je vais vous en faire part dès maintenant un petit raisonnement très con vraiment très con si vous payez 500 milliards de dollars par an à quel niveau est-ce que vous pouvez investir c'est un petit raisonnement financement tout bête à quel niveau est-ce que vous pouvez investir dans des infrastructures qui vous permettent de vous passer de ces importations si la durée de vie des infrastructures dans lesquelles vous investissez est infinie ou quasi infinie des bâtiments qui vont durer des siècles des infrastructures qui vont durer des siècles etc donc en première approximation c'est infini et bien la réponse est très simple vous allez pouvoir investir jusqu'au niveau de stock pour lequel l'annuité représente l'économie d'importation d'accord dans une période où les taux longs sont à zéro je me suis dit qu'une annuité de 2% ce n'est pas déconnant et ça veut dire que pour éviter ces importations et bien vous pouvez envisager donc Juncker est enfoncé moi je lui rajoute 2 zéros vous pouvez investir plus de 20 000 milliards de dollars en infrastructures diverses dont la durée de vie est infinie alors si elle n'est pas infinie évidemment vous investissez un peu moins pour éviter ces importations et si vous faites le total de ce qu'il faudrait investir pour rendre les villes résilientes rendre les transports résilients etc vous n'êtes pas très loin du compte donc ça c'est la bonne nouvelle ça veut dire que dans ce monde là on n'est pas nécessairement sans rien à faire par contre c'est sûr qu'on n'aura plus la croissance et que ce n'est pas l'augmentation du pouvoir d'achat et des objets qu'on s'achète ce qui va être le driver mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire des choses à faire on peut en imaginer un milliard je reviens sur mon pétrole et je vous ai dit tout à l'heure le prix on s'en fout par contre le volume on ne s'en fout pas comme pour le reste de l'énergie et comme ça pilote les transports on ne s'en fout vraiment pas vous avez ici la covariation depuis 1965 de la quantité de pétrole consommée dans le monde c'est en rouge alors c'est une variation lissée sur 3 ans c'est la raison pour laquelle ça commence en 68 et du PIB par personne ce que vous voyez c'est qu'avant les chocs pétroliers la covariation existe mais vous avez un gros delta entre la variation du PIB et la variation du pétrole dit autrement quand la production de pétrole se met à évoluer dans un sens donné enfin sa variation plus exactement se met à évoluer dans un sens donné le PIB suit mais avec une ampleur qui est moindre que celle que vous constatez sur le pétrole et depuis les chocs pétroliers cette covariation est de même ampleur qu'est-ce que ça veut dire en termes purement statistiques ça veut dire que contrairement à une idée couramment répandue l'économie moderne n'est pas moins dépendante du pétrole qu'avant les chocs elle l'est plus la même variation sur l'offre de pétrole vous induit des variations plus importantes sur la production économique c'est la mondialisation en termes très concrets c'est la mondialisation vous avez aujourd'hui une dépendance au transport intermédiaire dans absolument n'importe quelle entreprise qui est beaucoup plus élevée que celle que vous aviez avant les chocs pétroliers et surtout le deuxième truc très intéressant à noter vous savez il y a beaucoup d'économistes qui vous expliquent que la croissance vient de Mars on ne sait pas du reste ou peut-être que c'est de Jupiter ou de la nouvelle comète là et que quand il y a de la croissance qui vient de Mars alors on va consommer plus d'énergie moi ce que je vous ai expliqué juste avant c'est que la croissance ne venait pas de Mars la croissance venait de plus de ressources et plus d'énergie à notre disposition donc c'était logique que plus d'énergie soit une condition de la croissance et non pas une conséquence de la croissance et vous le retrouvez là-dessus en ce que la variation sur le pétrole sur ce graphique vous voyez très clairement qu'elle précède la variation sur le PIB si on consommait plus de pétrole parce qu'on était plus riche vous devriez avoir l'inverse ou à minima vous devriez avoir une parfaite concordance le fait que la variation du pétrole précède chronologiquement la variation du PIB infirme l'idée selon laquelle d'abord vous êtes plus riche et ensuite vous achetez plus de bagnole pour consommer plus de pétrole c'est l'inverse qui se passe d'abord vous avez plus de pétrole vous pouvez transporter plus et donc vous pouvez accroître la production c'est bien dans ce sens-là que ça se passe suivez le pétrole vous aurez donc la production c'est le petit jeu auquel nous allons nous livrer pour l'Europe voilà l'approvisionnement pétrolier de l'Europe alors une anecdote c'est filmé merde ça va être retenu contre moi je voyais madame Ségolène Royal ce matin elle ne savait pas ce que je vais vous annoncer voilà le pétrole à disposition des Européens depuis 1965 alors le pétrole à disposition des Européens est fait de deux moitiés une moitié rose et une moitié verte alors la moitié rose c'est la mer du Nord vous savez que la mer du Nord est une zone productrice de pétrole mais pour notre plus grand drame cette zone est passée par un maximum en 2000 donc le pic ça existe puisque en mer du Nord il est passé en 2000 et depuis la zone est en déclin et l'approvisionnement en provenance de la mer du Nord diminue de 5 à 8% par an donc une fois qu'on a passé le pic ça peut descendre assez vite 5 à 8% par an soit dit en passant c'est également le taux de déclin des gisements conventionnels actuellement exploités dans le monde en moyenne 5 à 8% par an donc il faut remettre des nouveaux gisements en production rien que pour maintenir la production et vous voyez en dessous les importations et vous voyez que les importations en gros il s'est passé la chose suivante après les chocs on a baissé un grand coup puis on est reparti à la hausse à la hausse et au moment où la mer du Nord est passée par son maximum les importations se sont mises à particulièrement augmenter pour compenser le déclin de la mer du Nord tout en permettant d'augmenter la consommation de pétrole à notre disposition et vous voyez qu'à partir de 2005 crac les importations s'arrêtent d'augmenter pourquoi ? parce qu'en 2005 le monde atteint son plateau de production qu'il a conservé depuis à 1 million de barils le jour près puis ça dépend si vous mettez les liquides de gaz ou pas dedans si vous regardez le brut conventionnel qui sort sous forme de brut et bien le pic de production a été passé en 2006 en 2000 oui c'est ça je vais y arriver oui en 2006 absolument dans le monde et depuis c'est très légèrement décroissant sur cette fraction alors il y a d'autres trucs les sabbitumineux les liquides de gaz machin mais globalement en 2005-2006 le brut s'arrête de croître et à ce moment les importations européennes ne peuvent que suivre l'inverse de la pression démographique parce que tout le monde en veut du pétrole nous sommes en concurrence avec tous les importateurs et nous sommes en concurrence avec la production domestique des pays producteurs donc à ce moment là nos importations se mettent à légèrement décliner et combiné au déclin de la mer du nord ça se met à baisser très vite nous avons perdu plus de 16% du pétrole depuis 2006 notez que le max est en 2006 et pas en 2008 donc c'est pas d'abord la crise financière et ensuite le pétrole baisse c'est d'abord le pétrole baisse ensuite la crise financière et la crise financière est arrivée parce qu'avec le stock de dettes qu'on avait qui soit dit en passant a augmenté depuis avec le stock de dettes qu'on avait la baisse du PIB et de la production industrielle qui a suivi la baisse du pétrole a créé une crise de confiance vis-à-vis de la dette accumulée et à ce moment vous avez eu la crise financière donc ça s'est bien passé dans l'ordre l'énergie ralentit puis le PIB ralentit puis la crise de confiance crée une crise financière pour les mêmes raisons l'an prochain et dans pas très longtemps alors je vais pas vous dire si c'est un an deux ans trois ans quatre ans avec les copains on fait des paris moi je penche pour deux trois ans mais bon voilà ça peut bien être trois quatre ça peut être un deux j'en sais rien c'est pas pendant cinquante c'est pas pendant cinquante il n'y a pas de pétrole consommant du gaz il n'y a pas de peau le gaz en Europe suit exactement le même chemin alors le gaz contrairement au pétrole qui est une énergie mondiale le pétrole se transporte très facilement parce qu'il est liquide sous-entendu à pression et température ambiante donc vous le transportez sur de très longues distances de manière très facile avec de très faibles déperditions énergétiques donc c'est la seule énergie mondiale dont nous disposons le gaz étant gazeux merci l'académie française et bien il se transporte beaucoup plus difficilement que le pétrole et vous avez une déperdition énergétique par unité d'énergie transportée qui est plus importante et des infrastructures de transport qui sont beaucoup plus rigides vous ne pouvez pas avoir des bateaux de gaz gazeux qui se baladent il faut avoir des bateaux des bateaux pardon gâteaux ça sera pour plus tard des bateaux de gaz liquide qui se baladent ou du gaz qui se baladent dans des pipes alors historiquement c'était les pipes c'est la raison pour laquelle on avait ces contrats indexés sur le pétrole il fallait être sûr que les gens prennent le gaz dans tous les cas de figure une fois qu'on s'était emmerdé à construire le gazoduc il va de la Norvège à la France et il ne va pas de la Norvège jusqu'au Zimbabwe donc à ce moment il faut bien que les français l'achètent et donc on avait conçu les contrats pour être sûr que ce soit bien le cas donc le gaz est une énergie régionale et 60% du gaz utilisé en Europe vient de la mer du Nord dont vous voyez sur ce graphique qu'elle a entamé son déclin en 2005 alors pour le moment tous les pays de la mer du Nord ont passé leur pic sauf la Norvège et quand la Norvège passera son pic ce qui est annoncé pour 2020 give or take some et bien à ce moment le déclin de la zone comme pour le pétrole sera de 5 à 8% par an donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il faille se chauffer au gaz je suis curieux de savoir quel sera le supplément de valeur verte dans quelques années quand il y aura des immeubles qui seront chauffés au gaz et où l'acheteur se dira ah merde parce que j'aurai toujours chaud dans 10 ans ça va être un sujet à mon avis un sujet intéressant pour les agents immobiliers nous avons perdu 12% de notre gaz depuis 2005 et ce que vous voyez c'est que les zones importatrices n'ont pas compensé parce que la rigidité des infrastructures de transport est beaucoup plus importante que pour le pétrole et il ne suffit pas de faire ça pour compenser le défaut d'approvisionnement local c'est beaucoup plus compliqué que ça en plus comme les européens emmerdent les russes alors que les chinois non si vous suivez un peu l'actualité vous voyez que les nouvelles zones en développement dans l'interlande de l'Europe c'est-à-dire la Russie partent vers les chinois qu'emmerdent pas Poutine et qui sont prêts à payer le gaz le prix qu'il faut donc les accroissements d'importation en provenance de la Russie à mon avis on peut s'asseoir dessus et je ne dis pas que c'est bien ou mal de faire les gros yeux à Poutine je dis juste factuellement ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir s'asseoir dessus et le supplément de gaz qui pourrait venir du GNL de je ne sais pas où c'est tellement capitalistique ces affaires-là au niveau des infrastructures de transport et par ailleurs vous perdez 15 à 20% du gaz quand vous le transportez donc ça ne va pas vous compenser le déclin d'un mer du nord donc on va avoir moins de pétrole on va avoir moins de gaz alors vous allez me dire ah il y a du Shellgas bon voilà un ordre de grandeur quand vous faites les calculs de ce que le Shellgas pourrait amener en Europe à supposer qu'il y en est à supposer qu'on ait envie de faire les trous à supposer qu'on ait les capitaux à supposer qu'on ait les compétences etc ça ne va pas être un game changer comme disent les gens dans le milieu donc à mon avis on est bien parti pour avoir une des crues du gaz en Europe pour un certain temps aussi alors il reste le charbon le charbon se transporte mal c'est l'énergie qui se transporte le plus mal dans le monde à peu près 15% du charbon mondial passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation c'est un marché d'ajustement le marché international c'est pas un marché principal comme pour le pétrole pour le gaz c'est 30% à peu près du gaz qui passe une frontière donc historiquement la consommation de charbon européenne a été la production de charbon européenne plus un petit terme d'ajustement que vous voyez comme étant la différence production moins consommation ici vous doublez pas ou vous triplez pas ça overnight parce que les infrastructures de transport sont des choses qui sont compliquées et par ailleurs pour consommer plus de charbon il faut avoir des installations consommatrices de charbon donc des hauts fourneaux des aciéries c'est pas non plus ou des centrales c'est pas des trucs que vous construisez overnight non plus et en plus il faut électrifier les usages aval si vous n'avez pas assez de pétrole et de gaz et ça se fait pas overnight non plus donc le basculement et même si vous voulez faire des usines de CTL bon courage avant d'en avoir dans chaque port donc le charbon est en baisse voilà juste pour mémoire il reste les énergies électriques non fossiles en Europe et ici vous avez l'approvisionnement en milliards de kilowattheures européens depuis 1965 vous constatez qu'on a un socle d'hydroélectricité sur lequel on a rajouté du nucléaire qui est en légère décrue et juste deux ordres de grandeur qui vous intéresseront pour faire ça on a eu besoin de mettre 500 milliards d'euros de capex sur la table en Europe pour faire ça on a eu besoin d'en mettre 800 et à ce prix là vous gérez pas l'intermittence donc vous avez une partie du coût que vous ne comptez pas parce que c'est de la destruction de valeur chez les autres ça va durer deux fois moins longtemps parce que les dispositifs de production durent deux fois moins longtemps et pour le moment c'est un ajustement marginal si on veut en faire une énergie principale le coût de pénétration des renouvelables est une fonction croissante du pourcentage c'est pas une fonction décroissante vous êtes pas du tout en économie d'échelle vous êtes à plus que le linéaire en ce qui concerne les coûts d'intégration un rapide calcul du plus que j'ai fait montre que quand vous passez de nucléaire à éolien dans un système fermé donc un système dans lequel vous raisonnez bien en coût moyen et pas en coût marginal le supplément de CAPEX vous avez un facteur 10 à 15 sur le CAPEX pour produire la même quantité d'électricité sur la même période y compris stockage réseau etc tout ça donc mon sentiment c'est que de remplacer 25% du nucléaire par des ENR alors là je peux vous dire qu'à poil devant ma glace je parie toute ma fortune sur l'inverse tout tout j'ai essayé de parier avec Bopin il n'y a pas longtemps il n'a pas voulu parier il n'est pas joueur cet homme j'empile mes énergies européennes qu'est-ce que ça donne et bien vous avez ici le charbon européen menacé par le fait que notre propre production décroît et qu'en plus c'est la première énergie dont il faut se débarrasser si on veut être sérieux sur le changement climatique le pétrole qui décroît déjà pour cause géologique en Europe le gaz qui décroît déjà pour cause géologique en Europe le nucléaire qui décroît parce que les gens pensent que c'est affreux et qu'il n'en faut pas et les ENR qui pour le moment croissent mais ça ne va pas durer parce que l'intensité en CAPEX est telle que dans un monde qui ne va plus croître les disponibilités en CAPEX vont se retrouver de plus en plus limitées et ce que vous voyez surtout sur ce graphique j'enlève le dernier machin pour y venir c'est que le maximum de la consommation énergétique de l'Europe c'est 2006 2006 qu'est-ce qui se passe après sur l'industrie alors vous voyez l'industrie européenne que monsieur Arnaud Montebourg n'a pas réussi à redresser le vilain l'industrie française a perdu 10% mais nous on est vraiment des nuls et probablement que les autres ont fait mieux alors allons voir les anglais oh 13% allons voir les danois oh 14% on va voir les suédois les suédois sont des bons 4 moins 4 allons voir les finlandais oh moins 22 alors les allemands ça champions du monde toutes catégories en d'autres temps on aurait dit qu'ils étaient nuls parce qu'en d'autres temps il fallait de la croissance là ils ont juste fait pas de décroissance et alors tout le monde dit ils sont vraiment merveilleux ces gens là ce qui en l'occurrence n'est pas faux compte tenu des autres car allons voir les espagnols oh moins 22 et allons voir les italiens oh moins 19 et allons voir l'union dans son ensemble oh moins 9 allons voir les japonais oh moins 8 bon bref partout sauf aux états unis mais pour des raisons qui sont très particulières les japonais c'est pareil ils sont passés par un maximum de leur disponibilité énergétique là et quand vous regardez ce qui s'est passé après Fukushima il y a eu un arbitrage très rapide entre nucléaire pétrole et gaz mais l'enveloppe globale de consommation d'énergie elle suit une forme très régulière exactement la même que chez nous alors maintenant on va aller un peu plus loin et je vais vous parler de dérivés secondes ça vous fait pas peur ici les dérivés secondes qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde en ce qui concerne l'énergie c'est la variation de la variation et donc ce que j'ai fait sur ce graphique c'est que j'ai regardé le taux de variation de l'approvisionnement énergétique sur les 50 dernières années et la courbe de tendance en pointillé me donne la variation de la variation et bien ce que je constate c'est que la variation de la variation est négative depuis 50 ans dit autrement l'approvisionnement énergétique européen décélère depuis 50 ans en 2006 la dérivée première s'est inversée ça va décroître c'est la vie hein tous dans cette salle vous êtes en phase de diminution de votre taille presque enfin sauf les tout petits jeunes encore il ne doit pas y en avoir beaucoup en croissance ici ben les autres vous êtes en phase de tassement voilà c'est la vie vous êtes passé par un maximum à votre taille maintenant ça baisse bon ben c'est exactement pareil en ce qui concerne tout processus physique en général c'est quelque chose qui est fréquent dans les processus physiques vous avez l'inflation contraction l'approvisionnement énergétique européen est à mon avis entré en phase de contraction et il va bien falloir faire avec et si on n'est pas capable et si on n'est pas foutu de gérer ce problème on terminera avec le pen ou équivalent puisque c'est en train de monter dans tous les pays européens c'est pas juste chez nous elle est charmante cette dame et vous voyez que le PIB européen a suivi exactement la même ligne de pente sur les Etats-Unis ont le gaz de schiste ah où est la différence où est la différence alors je vous remontre quand même je vous montre le lapin avant après Europe Etats-Unis Europe Etats-Unis après j'en mets un dans ma main gauche un dans ma main droite j'agite bien et je vous demande ouais absolument ça oscille plus ça oscille plus parce que c'est une société avec moins de filets de sécurité et plus de fusées quand les choses vont bien et par ailleurs c'est une société plus financiarisée que la nôtre et en fait si je vous avais montré la Grande-Bretagne vous auriez retrouvé aussi ces oscillations beaucoup plus amples que celles qu'on a chez nous ce qui me fait dire une chose soit dit en passant c'est que le gain de PIB qu'ont eu un certain nombre de pays depuis 2007 année où la production industrielle s'est mise soit à baisser soit au mieux à rester constante parce qu'aux Etats-Unis c'est pareil ça reste constant c'est dû à la financiarisation de l'économie et au fait que quand vous calculez le PIB vous corrigez de l'inflation les biens courants donc quand vous vendez des tables et des chaises vous corrigez ça de l'inflation alors que quand vous produisez des mètres carrés vous ne corrigez pas ça de l'inflation si Bouygues Immobilier ou certains d'entre vous travaillent peut-être vendent demain matin ses appartements deux fois plus chers ça ne rentre pas dans le calcul enfin il n'y a pas de correction liée à l'inflation c'est vraiment que ça vaut deux fois plus cher alors que si j'achète mes chaussettes deux fois plus cher c'est pas que ça vaut deux fois plus cher c'est que je me suis fait enfler et crac on me divise le prix par deux dans le calcul du PIB et ça s'appelle de l'inflation donc si vous payez vos baguettes plus chères ça s'appelle de l'inflation si vous payez votre appartement plus cher ça ne s'appelle pas de l'inflation pourquoi ? bon j'ai un ami économiste avec qui on va essayer si Dieu nous prête suffisamment longue vie de recalculer des séries de PIB sur les actifs et une fois qu'on aura fait ça là je suis aussi prêt à parier alors pas toute ma fortune mais voilà quelques bouteilles de bon champagne toujours devant ma glace de salle de bain qu'on va trouver une courbe sur le PIB qui va beaucoup plus ressembler à la courbe sur l'approvisionnement énergétique parce que de fait si vous avez moins d'énergie vous avez moins d'engins de chantier et de groues au travail donc vous faites moins de mètres carrés et si le mètre carré vaut toujours la même chose dans les comptes nationaux le PIB de la construction va baisser point voilà vive le gaz de schiste bus regardez l'évolution de l'approvisionnement énergétique américain regardez où s'est trouvé leur maximum et regardez comment évolue le PIB américain sur la période le taux de croissance alors bon eux ils atteindraient en prolongeant le taux de croissance une économie stable puis en récession en 2045 nous c'est plutôt pour 2015 donc on peut dire qu'ils ont gagné 30 ans sur nous d'une certaine manière mais enfin la tendance est clairement orientée à la baisse aussi voilà la zone OCDE dans son ensemble sur l'approvisionnement énergétique et voilà le PIB de la zone OCDE dans son ensemble en termes de variation et voilà le PIB mondial dans son ensemble donc je résume cette première partie l'approvisionnement énergétique pilote la transformation de la matière et donc pilote la contrepartie monétaire de cette transformation de la matière qui s'appelle la valeur ajoutée puis le PIB à cause de processus assez simple à expliquer l'approvisionnement énergétique décélaire depuis qu'on a commencé à taper dedans je vais faire un tout petit crochet là-dessus c'est à cause des autres PAC c'est à cause des autres PAC qui ici a déjà cherché les autres PAC quand ils étaient gamins vous êtes que trois non attendez il y a plus de gourmands que ça dans la salle je vous crois pas ah bon vous savez que quand vous cherchez des autres PAC en général sauf si vraiment vous êtes particulièrement vous êtes bigorné d'une manière particulièrement bizarre vous allez trouver en premier les plus gros et les plus mal planqués d'accord si vous avez un énorme œuf de PAC d'un mètre de diamètre qui est posé sur la table du salon probablement vous allez le trouver avant le tout petit machin qui est enterré sous 20 cm de terre d'accord quand on a cherché des accumulations discrètes de pétrole de gaz et de charbon qui s'appellent des mines ou des gisements qu'est-ce qui s'est passé ? exactement pareil au début les moyens d'exploration sont rudimentaires donc on trouve en premier les trucs les plus gros et les moins bien planqués je donne un coup de pioche dans le Texas paf le puits éruptif pas bien planqué du tout pas très gros pas bien planqué ensuite je vais aller en Arabie Saoudite je vais trouver Gawar 200 milliards de barils si ma mémoire est bonne alors là extrêmement gros pas très bien planqué je plante des tuyaux dedans et 50 ans après j'y suis encore 50 ans après j'y suis encore pardon et puis avec le temps vous allez trouver des machins de plus en plus petits et de mieux en mieux planqués donc vous allez trouver des trucs sous le subsalt là brésilien avec 2 km de sel 4 km de flotte etc donc c'est gros il y a 20 ou 30 milliards de barils mais enfin c'est profond c'est emberdant c'est souffré c'est etc 200 milliards d'augmentation de capital de pétrobras je pourrais aller chercher et à côté de ça vous allez trouver des trucs qui sont petits pas très planqués très mal commodes à exploiter typiquement les hydrocarbures non conventionnels c'est petit c'est assez planqué quand même et c'est compliqué il faut 3 à 4 fois plus de capex par baril extrait sur les hydrocarbures non conventionnels qu'il en faut sur les conventionnels donc si vous dites que le secteur pétrolier a toujours la même quantité d'argent à dépenser en termes d'investissement quand vous passez du conventionnel au non conventionnel vous divisez le débit par 3 c'est simple donc avec le temps vous allez taper dans des trucs qui sont de plus en plus complexes physiquement et de plus en plus de mieux en plus planqués physiquement donc la possibilité de conserver les mêmes débits en provenance d'un gisement est nulle d'accord vous étiez dans un gisement qui est une baignoire que vous pouvez vider très vite et qui en plus c'est une grosse baignoire et vous passez à des baignoires que vous pouvez vider plus lentement qui sont les plus petites baignoires vous avez de plus en plus de mal à maintenir les débits et c'est la raison pour laquelle l'approvisionnement énergétique qui vient aujourd'hui pour l'essentiel d'accumulations discrètes encore une fois pétrole, gaz, charbon un peu uranium mais ça devient plus marginal chute d'eau pareil c'est des accumulations discrètes et bien ça a été de plus en plus difficile au cours du temps de maintenir les taux de croissance d'antan et j'aurais pu vous montrer mais on va me faire les gros yeux parce qu'il est temps de passer à l'apéro presque j'aurais pu vous montrer par exemple l'évolution du taux de croissance sur l'extraction mondiale de pétrole et vous voyez que là aussi la dérivée seconde est négative depuis un siècle et demi donc tout ça à mon avis est parfaitement normal il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans le drame dans notre affaire c'est qu'on a bâti là-dessus un système de représentation économique qui lui n'a pas de limite en dur c'est à dire qu'aucune théorie économique ne vous explique que quand le PIB mondial atteint 62 000,573 milliards de dollars crac game over vous n'avez pas ça dans tous les systèmes physiques vous avez ça vous avez une limite de tolérance à la charge que vous pouvez avoir sur un plancher à la charge que peut monter une grue au nombre de gens que vous êtes capable de mettre dans une maison vous avez des limites physiques vous en aille partout et on a construit un système de représentation du monde bien physique dans lequel nous vivons sans limite le malentendu vient de là le malentendu vient de là il est gros c'est un gros malentendu on va le payer cher mais il vient de là je vais vous parler un tout petit peu de changement climatique pour terminer alors marrez-vous ça c'est de l'économie dématérialisée pour de vrai puisque plus vous allez vers la droite et plus c'est cher alors que vous avez utilisé une petite quantité de tissu donc l'industrie des sous-vêtements féminins a inventé la dématérialisation depuis bien longtemps déjà et du reste ça m'incite à penser qu'en 2020 ils seront vraiment dématérialisés pour de bon je vais donc vous parler de changement climatique alors ce que je vais vous dire malheureusement est un peu moins drôle que ça et je vais vous donner juste quelques milestones enfin quelques indications rapides histoire de cadrer un tout petit peu le débat la première chose que j'aimerais vous dire c'est que la science qui est à l'origine de la compréhension de l'influence de l'homme sur le climat c'est la même que celle que vous utilisez pour ceux d'entre vous dans cette salle qui font avancer des voitures voler des avions avancer des sous-marins et autre chose de cette nature c'est la même c'est la même c'est Navier-Stokes c'est Maxwell c'est Bernoulli pareil il n'y a pas de différence ceci expliquant cela ça fait longtemps que les physiciens ont compris ce qu'allait être le changement climatique on doit à un français cocorico d'avoir publié dès la première moitié du 19ème siècle un papier dans une revue scientifique dans laquelle il disait il y a quelque chose dans l'atmosphère terrestre qui fait que si ce quelque chose n'était pas là la température au sol serait inférieure deux physiciens un buveur de bon bourgogne et un buveur de mauvais whisky caractérisent dans les décennies qui suivent les gaz qui sont à l'origine de cet effet de serre c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique pardon le dioxyde de carbone maintenant si vous dites le gaz carbonique vous vous faites assassiner et enfin c'est à la fin du 19ème siècle qu'un chimiste suédois qui aura enquiquiné des générations de lycéens derrière à cause de ses travaux sur l'électrolyse fera un calcul d'ordre de grandeur pour dire que si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère alors la température planétaire s'élève de quelques degrés en moyenne et Arrhenius avait déjà compris que cette élévation de température serait plus rapide là où il n'y a pas de soleil que là où il y en a ce qui est totalement contre-intuitif si c'est la puissance du soleil qui doit augmenter c'est pas comme ça qu'on raisonne alors il avait déjà compris que ça serait exactement l'inverse donc il avait compris que ça évoluerait plus vite l'hiver que l'été plus vite au pôle qu'au tropique et plus vite la nuit que le jour c'est très exactement ce qu'on constate en règle générale la première tentative de modélisation du système date du début du XXe siècle et alors à l'époque les ordinateurs n'existent pas encore et alors à ce moment M. Richardson sait que les anglais pour réussir en Grande-Bretagne vous avez deux options vous êtes monstrueusement conservateur ou monstrueusement transgressif entre les deux ça marche pas bien donc Richardson était du côté monstrueusement transgressif et il a dit et bien je vais mettre quelques milliers de physiciens au travail dans un grand amphi où je leur demanderai de me résoudre les équations élémentaires de la physique à la baguette comme un chef d'orchestre et je vais donc faire un modèle de représentation du système et je vais bien voir ce que ça donne alors il n'a pas trouvé ces 5000 physiciens mais dès qu'on a trouvé des physiciens artificiels qui s'appelaient des ordinateurs et bien on a donné à manger au premier ordinateur le premier modèle numérique de simulation du comportement de l'atmosphère donc le mariage entre l'informatique et la physique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre environnement est un mariage qui a plus que célébré ses noces d'or 60 ans je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas s'il y a des gens concernés dans la salle non ? non bon donc ça fait très 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 longtemps encore une fois que les physiciens et les informaticiens essayent de travailler ensemble pour comprendre ce qui peut se passer et du reste tous les ingénieurs qui sont dans la salle qui utilisent encore une fois qui travaillent encore une fois dans l'industrie savent très bien que les modèles sont omniprésents c'est juste un système de représentation simplifié et valide dans son domaine de représentation du réel c'est ça un modèle donc c'est ni juste ni faux parce que c'est un modèle voilà c'est un système de représentation et donc les conclusions qui émanent aujourd'hui de la science sont des conclusions qui sont qui ont pris racine dans des choses qui ont été réfutées dans tous les sens et par ailleurs ce qui est récent dans cette affaire c'est pas d'avoir compris ce qu'était le réchauffement climatique c'est ce que je vais vous raconter maintenant c'est à dire d'être capable de confronter ce qui pourrait se passer plus tard à ce qui s'est passé dans les temps anciens parce que pour comprendre ce qui s'est passé dans les temps anciens il ne faut pas juste de la science il faut des technologies d'analyse qui elles sont raisonnablement récentes notamment l'analyse isotopique pas que mais notamment donc avant l'apparition des spectromètres de masse il y a plein d'autres trucs qui se rapportent à ce que je vais vous expliquer maintenant qu'on n'était juste pas capable de savoir alors qu'est-ce qu'on est capable de savoir aujourd'hui on est capable de dire quelque chose sur ce que 5 degrés représente en termes de variation climatique vous avez ici l'Europe du début du 20ème siècle l'Europe du début du 20ème siècle est une Europe où si vous fichez la paix aux écosystèmes c'est-à-dire si vous n'enlevez pas les forêts pour mettre à la place des champs des routes et des multiplexes et bien vous avez quelque chose qui ressemble à ça c'est-à-dire que partout en Europe vous avez des forêts alors au sud médianéterranéenne au nord boréal plus d'épicéa très bon pour les cèques soit dit en passant au milieu des feuillus etc ça veut dire que le climat européen est un climat sympathique il pleut assez fait ni trop froid ni trop chaud pour que vous ayez juste ce qu'il faut pour que vous ayez l'écosystème le plus riche qui puisse s'installer quelque part quand vous lui fichez la paix c'est-à-dire une forêt vous allez plus au sud il fait plus chaud mais pas assez humide savane il faut retourner encore plus au sud pour avoir plus chaud et là pour le coup à nouveau très humide et à ce moment vous avez un écosystème encore plus riche parce qu'encore plus chaud et humide vous voyez que là il fait trop sec parce que vous êtes trop loin de l'océan et vous n'avez pas de forêt et là il fait trop froid donc trop sec et vous n'avez pas de forêt non plus voici l'Europe d'il y a 20 000 ans alors il y a 20 000 ans nous sommes au coeur de la dernière arete glaciaire et à ce moment là vous avez une calotte de glace qui est posée sur les suédois les finlandais les danois et tout ce qui va et le nord des allemands ça c'est quand même pas mal non pardon voilà calotte de glace qui fait quelques kilomètres d'épaisseur les écossais ne représentent pas une menace pour le tournoi des six nations car les écossais sont sous la glace Eurotunnel ne représente pas une menace pour ces petits actionnaires parce qu'il n'était pas nécessaire de faire Eurotunnel puisqu'il n'y avait pas la manche à ce niveau là le trait de côte à ce moment là le trait de côte passait à l'extérieur de la Grande-Bretagne parce que l'océan mondial avait baissé de 120 mètres où était passée l'eau qui n'était plus dans l'océan dans la calotte posée sur la Scandinavie et sa grande soeur qui était posée sur le Canada et qui s'appelait le Laurentide vous voyez également qu'il fait trop froid donc trop sec pour que vous ayez les forêts les écosystèmes installés sont du type Tundrastep et la capacité de charge à l'époque de la France c'est à peu près 100 000 personnes donc à cette époque là il y a 20 000 ans la capacité de charge de la France c'est-à-dire le nombre de bipèdes en bout de chaîne trophique que nous sommes que la France était capable de nourrir c'était à peu près la population de Bourgogne-Biancourt la différence de température planétaire qui sépare ces deux paysages c'est 5 degrés voilà ce que les analyses paléoclimatiques récentes ont permis de comprendre et donc les analyses paléoclimatiques récentes ont permis de comprendre que quand vous réchauffez la planète de quelques degrés en 10 000 ans en 10 000 ans 0,01 degré par siècle ça va pas vite quand même et bien voilà le genre de choses que vous obtenez ce qui laisse penser soit dit en passant que quelques degrés de variation de la température planétaire en un siècle c'est non seulement inédit dans l'histoire des hommes mais c'est très vraisemblablement inédit dans l'histoire de la planète c'est très vraisemblablement inédit dans l'histoire de la planète alors maintenant je vais vous poser une question qui dans cette salle est marié bienvenue au club qui dans cette salle parmi les gens mariés est marié depuis au moins 10 ans encore un certain nombre qui dans ceux qui sont mariés depuis au moins 10 ans avaient il y a 10 ans une idée très claire de là où on serait leur mariage aujourd'hui personne pourquoi je vous pose la question vous prenez une expérience que l'humanité a répétée des milliards de fois des milliards de fois qui s'appelle se marier on l'a répété des milliards de fois on l'a fait et bien vous prenez un nouveau couple aujourd'hui vous êtes un foutu de savoir où il en sera dans 30 ans alors moi je vous pose la question vous faites pour la première fois une expérience qui s'appelle réchauffer la planète de 5 degrés pas pour la 3 milliardième fois pour la première fois vous appliquez ça à une humanité sédentaire incapable de migrer en emmenant sur son dos ses routes ses écoles ses usines Notre-Dame et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes quand il sera construit pour aller s'installer au demeurant dans un endroit où ou bien vous avez déjà quelqu'un et des infrastructures mais quelqu'un n'est pas du tout d'accord pour vous voir arriver ou bien vous n'avez personne et du coup pas d'infrastructures et là c'est sûr que vous retournez à la bougie demain matin puisque les bougies elles sont ici et vous ne les avez pas sur votre dos et vous faites en un siècle une transition de cet ordre là qu'on a fait en 10 000 ans au plus vite dans le passé je vous pose la question est-ce que vous pensez qu'on garde la paix mondiale l'espérance de vie à 80 ans 7 milliards de bosomes sur terre et un PIB à 30 000 dollars par personne et par an voilà je peux vous dire que à poil devant ma glace je parie pas je parie pas et tous ceux d'entre vous qui pensent que si je vous invite vraiment à vous mettre tout seul dans votre salle de bain devant la glace et à vous demander si vraiment en votre âme et conscience vous pariez votre pognon là-dessus moi je parie pas donc ce que je pense c'est qu'aujourd'hui se livrer à cette expérience c'est raisonnablement prendre l'assurance de transformer le monde dans quelque chose de très violent très chaotique très guerrier une contraction significative de la population humaine et un truc que vraiment vraiment nos enfants et petits-enfants seront pas très contents je pense pas qu'ils nous diront merci et donc toute la question aujourd'hui c'est de savoir de combien de nos fameuses esclaves énergétiques là on accepte de se passer parce qu'on accepte de revenir par exemple de 200 à 100 je pense que c'est très grave de repasser de 200 à 100 pour éviter éventuellement quelque chose qui ressemble bien à un effondrement c'est-à-dire une situation qu'est-ce que c'est qu'un effondrement finalement c'est une situation qui échappe à notre contrôle c'est ça un effondrement je sais pas vous dire si c'est tant de morts ou tant de c'est-à-dire c'est votre destin qui vous échappe c'est ça je pense que là on est en train avec cette affaire-là de courir un risque majeur de voir le destin nous échapper et nous échapper en grand pas en petit revenons à des choses plus triviales vous travaillez tous dans des entreprises et maintenant je vais finir cette affaire-là en où est-ce que le problème est susceptible de s'inviter dans une entreprise avec cette affaire-là parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent bon ça c'est l'affaire des centrales électriques c'est l'affaire de je sais pas quoi moi qui vend des petits dessous à Friolant rue du Faubourg-Saint-Honoré je suis pas concerné par la question voilà toutes les entreprises vont se retrouver face à des tensions au début local puis régionales puis mondiales sur l'approvisionnement énergétique parce que toutes les ressources de stock font des pics quand on les extrait encore une fois la mer du nord le fait mine de l'ouillard française l'ont fait enfin voilà quand on a une tension sur l'approvisionnement fossile on a un effet de premier rang tout de suite qui s'appelle un choc et une excursion sur le prix ce choc engendre des effets inflationnistes dans tout ce qui demande de l'énergie pour être fabriqué c'est-à-dire partout donc vous avez des effets d'inflationnistes qui se répercutent de bout en bout et si l'effet inflationniste qui se répercute de bout en bout a pour conséquence non pas la répercussion du prix à l'aval mais la diminution des marges à ce moment vous n'êtes pas capable de rembourser votre banque enfin bref vous avez un petit sujet qui s'installe dans l'économie et à ce moment vous avez un impact sur les coûts il se trouve que par ailleurs pour des effets non totalement élucidés par votre serviteur mais c'est bien comme ça que ça marche quand le prix du pétrole augmente vous avez des tas d'autres trucs qui se mettent à augmenter et ça n'est pas un effet inflationniste par exemple le prix des céréales augmente et c'est pas juste parce que l'essence du tracteur vaut plus cher le prix du sucre augmente le prix de l'huile augmente le prix de l'or augmente il y a des tas de trucs qui se mettent à augmenter voilà n'allez pas me demander pourquoi la réponse dans cette salle je prends toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe donc si vous vous appelez je sais pas moi une entreprise de production de yaourts sans la nommer le pétrole vaut plus cher donc vous allez payer un peu plus cher votre logistique mais à ce moment là les céréales valent plus cher donc vos agriculteurs vont payer un peu plus cher les céréales et le lait va coûter plus cher tout va se mettre à valoir plus cher dans un effet d'entraînement et évidemment vous avez un impact sur les coûts mais comme je le disais tout à l'heure l'énergie en volume parce que là c'est un sujet d'énergie en volume qui déclenche le choc conditionne le PIB en volume donc si vous avez moins de pétrole ou moins d'énergie dans un premier temps vous avez un choc et dans un deuxième temps pas longtemps derrière vous avez une récession j'insiste sur un point vous auriez comme il n'y a pas de rapport entre le PIB mondial et le prix c'est pas le prix qui cause la récession c'est la baisse du volume le pétrole resterait au même prix il resterait au même prix si le volume baisse le PIB baisse c'est pour ça qu'aujourd'hui quand les gens vous disent ah le prix du pétrole baisse tout va bien attendons un peu l'avenir le dira pour le moment ce qui se passe c'est que quand vous avez un défaut sur l'offre vous avez donc à voir un défaut sur le PIB et ça ça va évidemment impacter toute entreprise puisque le PIB est par définition une somme de valeur ajoutée d'entreprise ensuite vous avez le climat qui change alors le climat qui change peut déjà impacter des ressources par exemple vous pouvez avoir si vous êtes chez EDF il y a quelques personnes dans cette salle un impact sur l'hydrolicité des barrages s'il pleut moins vous avez moins d'eau à turbiner dans les barrages et à ce moment vous vendez moins de kilowattheures s'il pleut moins vous avez un débit dans les fleuves qui est moins important et si vous devez préserver un débit d'étiage l'été du reste il y a des moments où vous devez faire des lâchers d'eau alors que personne n'a envie de consommer de l'électricité et crac voilà si vous pouvez en plus pas faire le barrage de Sivins non pardon j'ai rien dit vous pouvez être un agriculteur et à ce moment vous avez un épisode caniculaire c'est vrai par exemple si vous êtes un agriculteur russe en 2010 c'est vrai si vous êtes un agriculteur français en 2003 et à ce moment vous avez un défaut de ressources et vous avez un défaut de revenus possible et donc le changement climatique et j'ai pas le temps de développer ce soir mais il y a déjà des exemples dans lesquels on peut dire alors on peut pas dire c'est le changement climatique mais on peut dire ça y ressemble dit autrement le changement climatique multipliera des épisodes qui ressemblent à ce truc là et ce truc là on est capable de mettre en cascade les conséquences économiques que ça a eu par exemple le printemps arabe pour moi est très lié à la canicule russe en 2010 laquelle canicule russe en 2010 ressemble au nombre d'épisodes qui vont se multiplier dans un climat qui se réchauffe le stress hydrique du pourtour du bassin méditerranéen y a contribué aussi au printemps arabe vous avez après donc le changement climatique ça commence déjà à faire des choses vous avez après le changement climatique dont on se dit ou l'approvisionnement énergétique dont on se dit qu'il va falloir s'en prémunir et donc il faut faire des choses alors les gens qui vous demandent de faire des choses peuvent être par exemple les clients je prends un exemple mes clients ont acheté les français achètent à 4 millions d'exemplaires mon prochain bouquin comprennent que chauffer au gaz c'est pas une situation d'avenir et à ce moment si vous leur proposez des maisons chauffées au gaz ils disent non merci j'en veux pas je vais plutôt aller prendre une maison chauffée à autre chose et à ce moment si vous proposez ça vous les vendez moins alors en fait vous allez pas les vendre moins vous allez peut-être les vendre moins cher par exemple on peut avoir les clients qui se disent oh là là ça va barder en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole donc je vais m'acheter une bagnole à 2 litres plutôt qu'une voiture à 6 et donc si vous fabriquez des voitures à 6 ils ne vous les achètent pas exemple évidemment et à ce moment si vous n'avez pas été capable d'anticiper l'adaptation de votre offre vous aurez un impact sur le chiffre d'affaires alors je dis bien anticiper parce que vous savez très bien comme moi qu'un produit c'est rare que ça s'invente overnight en général vous avez une période de maturation pour un produit et quand vous regardez le cycle de développement complet d'un nouveau produit même quand vous faites des biscuits ça se compte souvent en années parfois en décennies si vous êtes dans les infrastructures en particulier vaut mieux ne pas attendre la semaine prochaine pour commencer à changer la manière dont vous vous y prenez vous pouvez avoir l'état qui s'intéresse à la question alors l'état c'est quoi son job c'est de faire des règles du jeu c'est pour ça qu'il est payé alors il peut en faire des stupides ou des intelligentes mais il ne faut pas oublier que son job c'est de faire des règles du jeu c'est quoi ces règles du jeu c'est la quantité d'argent que je redistribue donc je l'ai préavisé pour la vici pour la mettre là c'est les obligations ou les subventions que je donne donc chaque fois je fais des règles du jeu alors en matière de changement climatique qu'est-ce qu'il peut faire il peut taxer même si madame Royal n'aime pas ça il peut mettre des quotas il peut mettre des normes il peut mettre des obligations de faire il peut mettre des interdictions de faire etc et ça ça va aussi déplacer pour un certain nombre d'entreprises à la fois les coûts et le chiffre d'affaires vous pouvez ensuite avoir la sphère financière donc je ne vais pas beaucoup parler jusqu'à maintenant qui commence à s'exciter sur la question ma modeste entreprise a été retenue malgré les horreurs que je raconte pour organiser un séminaire sur la transition énergétique pour la caisse des dépôts dans trois jours pour l'ensemble des cadres de direction enfin une fraction plus exactement des cadres de direction et donc la question c'est où est-ce qu'on doit commencer comment est-ce qu'on doit commencer à s'organiser pour être sûr de financer des trucs qui vont dans le bon sens et pas des trucs qui vont dans le mauvais alors qui vont dans le bon ça peut s'entendre avec deux exceptions ça peut être c'est conforme à la politique du moment ou c'est là où on va perdre notre pognon vous avez à la fois la vision offensive et la vision défensive vous avez un certain nombre d'institutions financières internationales parce que c'est en général de leur côté que ça commence c'est plutôt dans la sphère publique et parapublique qui commencent à faire des choses sur la question à mesurer l'empreinte carbone de leur portefeuille etc donc la banque mondiale a dit qu'ils financeraient plus les centrales à charbon enfin bon donc vous avez or vous savez aujourd'hui que dans le monde il n'y a pas un investissement et donc pas un produit qui se lance sans que vous ayez une banque quelque part donc le fait que la sphère financière bouge ou que la sphère des assureurs bouge vous vendez tel type de truc vous allez faire courir des risques je ne vous assure pas ou je vous fais payer trois fois etc tout ça va déplacer l'économie et là aussi si vous êtes dans un contexte dans lequel ce que vous avez prévu de faire est trop riche en carbone au sens trop dépendant d'énergie qui ne seront pas là où ça crache trop pour que le niveau d'acceptation de la société du moment l'accepte enfin le tolère à ce moment vous êtes en risque sur votre financement dernier point vous pouvez avoir le genre d'horreur que je raconte en ce moment dans l'enseignement je le fais une fois par an dans une école que je ne nommerai pas pour ne pas leur causer d'ennui et à ce moment vous avez des gens qui peuvent soyons fous de temps en temps un enseignant arrive à intéresser ses élèves donc vous avez à ce moment des étudiants qui se disent ah c'est rigolo ça je vais faire ça quand je serai plus grand et ces gens là à ce moment s'ils ne sont pas embauchés par les entreprises auxquelles ils toquent à la porte à ce moment le jour où le problème se présente vraiment pour l'entreprise elle n'a pas les ressources pour les gérer et donc elle se prend également une prune parce que vous savez comme moi que pour gérer un problème il ne suffit pas de l'avoir identifié il faut encore être capable de le traiter et je suis sûr que tous dans vos univers professionnels vous ne comptez pas le nombre de problèmes qui n'ont pas été traités alors qu'ils étaient parfaitement identifiés tout simplement parce que la capacité à les traiter n'est pas là et ce n'est pas nécessairement une capacité financière ça peut être une capacité RH et notamment des freins culturels un défaut de compétence etc. on connait tous ça enfin au milieu de ce plat de nouilles vous avez des ONG et il faut savoir que les ONG au moins en France c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons n'ont pas pour mandat d'apporter des solutions au problème elles ont pour mandat de secouer très fort ce cocotier dans son ensemble voilà c'est ça leur mandat elles existent en secouant elles n'existent pas en proposant et donc de temps en temps la noix de coco qui tombe est une bonne noix de coco puis de temps en temps elle vous tombe sur la tête et elle vous fait très mal voilà mais leur rôle encore une fois est de soulever des questions c'est-à-dire secouer le cocotier non pas sélectionner les noix de coco qui tombent ou du moins peut-être pas nécessairement de la manière dont vous l'auriez fait voilà j'ai fini mon voyage en Terra Energetica j'espère vous avoir montré que c'est un fil quand on commence à le tirer en fait on tombe sur énormément de sujets extrêmement intéressants donc s'il y a des jeunes qui n'ont pas encore choisi leur voie professionnelle dans cette salle je vous invite très fortement pour avoir une vie aussi rigolote que possible à aller vous plonger dans ce genre de sujet parce que vous allez dévider derrière des tas de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec la technique et qui touchent aux sociétés humaines à la morale à la politique aux jeux médiatiques aux notions de seuil et d'acceptation et donc c'est un truc absolument passionnant vous l'aurez compris et voilà maintenant je n'ai pas de train à prendre donc on peut poser des tas de questions merci merci Merci.